Bonjour, cette semaine, à la une de la tribune des travailleurs, abat la Ve République. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait titré « Qu'il s'en aille, nous franchissons un cran, car la situation l'exige ». Justement, je vais y revenir en parlant de l'éditorial. L'éditorial revient effectivement sur les huit jours qui viennent de s'écouler, qui mettent en cause non seulement Borne et sa politique, la réforme des retraites, mais bien au-delà, qui mettent en cause le régime politique tout entier et la Ve République, qui sont frappées à mort par ce qui vient de se passer. Je rappelle, 49 terres jeudi dernier, puis le rejet de la motion de censure lundi, et j'allais dire, rien n'est surprenant. Rien n'est surprenant dans la mesure où, née d'un coup d'État, la Ve République dispose de mille et un outils qui permettent de faire passer la politique de la classe dominante. Et il faut le dire clairement, aucun gouvernement ne peut satisfaire les intérêts des travailleurs et de la jeunesse s'il ne décide pas de remettre en cause les institutions de la Ve République. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce qu'on est un peu surpris de la réaction des partis de gauche après cette semaine de folie. On nous parle de dissolution, de référendum, d'initiative partagée. Très bien. Mais enfin, tout ça se situe dans le cadre des institutions de la Ve République. Et on est toujours confrontés au même problème, au refus de rompre de la part de ceux qui disent représenter les intérêts de la classe ouvrière. Alors, il y a eu ce 49 terres jeudi dernier. Et spontanément, les travailleurs sont descendus manifester, par exemple à Paris, place de la Concorde, par milliers. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un appel très rapidement de l'intersyndicale. Et en fait, il a fallu attendre une semaine, c'est-à-dire la grève appelée demain, pour qu'il se passe à nouveau quelque chose sur ce terrain. Alors, effectivement, l'éditorial pose une question. Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, chercher à rassembler toutes les forces de la classe ouvrière et de la jeunesse en un fleuve unique, la grève générale ? Et c'est toute la question qui est posée par cet éditor, avant qu'il ne soit trop tard, parce que là, effectivement, le temps, comment dire, est compté. Et c'est vrai que cette question, elle est de plus en plus posée par les travailleurs dans les assemblées générales, dans les assemblées syndicales. Beaucoup se posent la question, mais face à, comment dire, le coup de force de ce gouvernement, face à l'arrogance de ce gouvernement, est-ce qu'il ne faut pas franchir un pas et appeler, effectivement, tous les travailleurs, tous les jeunes à la grève générale pour définitivement faire reculer ? Alors, il y a deux instances importantes l'année prochaine, pas du tout l'année prochaine, la semaine prochaine. Du point de vue syndical, il y a d'abord un CCN de Force Ouvrière, qui est une instance nationale, et puis il y a le Congrès de la CGT. Donc, bien évidemment, la question est posée pour l'ensemble de ces instances. Et en tout cas, c'est ce à quoi, comment dire, contribuent les adhérents du PEID, partout, dans tous les secteurs, dans toutes les villes. Ils combattent pour faire en sorte qu'effectivement, tous se rassemblent dans un fleuve unique. Et en tout cas, l'une des premières étapes d'un point de vue politique, c'est le rassemblement au mur des fédérés, dimanche prochain à 14h30. Alors, dans ce numéro du journal, en pages 2 et 3, nous revenons sur ce que je viens d'évoquer, à savoir tous les endroits dans lesquels les travailleurs se posent cette question de la généralisation de la grève, seul moyen de bloquer le pays et donc de faire reculer. Donc, vous verrez, nous citons un certain nombre de motions, de comptes-rendus de réunions, notamment l'appel commun préparatoire aux assemblées générales dans les villes du 94, que ce soit pour l'école primaire et maternelle, mais aussi pour le secondaire, qui pose la question de, face au coup de force, il faudrait une riposte nationale et interprofessionnelle. D'autres posent la question, comme les unions locales, CGT, FO, Solidaire, FSU, UNESA, CFDT, CGC de Saint-Malo, en Ile-et-Vilaine, se posent la question. Macron ne laisse-t-il pas d'autres choix aux confédérations que d'appeler à la grève générale dans l'unité jusqu'au retrait ? Sous une autre forme et dans un autre contexte, c'est aussi le comité d'organisation de la grève du lycée La Martinière du Cher à Lyon, qui pose la même question. Et puis aussi, le syndicat FO du centre hospitalier de Dignes-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence, où le syndicat dit, maintenant, on ne peut pas laisser des camarades engagés dans des grèves reconductibles tout seuls, il faut absolument accompagner ce mouvement, et effectivement, la question de la grève générale est posée. Et puis, nos correspondants sont allés également là où les lieux de travail sont bloqués. Par exemple, à la raffinerie de Gonfreville-en-Seine-Maritime, les camarades sont allés à la rencontre des travailleurs et des syndicalistes, qui posent sous une certaine forme la même question que celle que je viens d'évoquer. Ils sont allés également à l'usine d'incinération d'ici les Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, sur le piquet de grève, où la responsable, la déléguée syndicale CGT, revient sur la façon dont la grève est organisée, et sur les perspectives, aujourd'hui, qui s'offrent aux travailleurs dans ce secteur. Alors, on pourrait ajouter aussi plein d'autres secteurs dans lesquels la question est posée, notamment chez les étudiants. Vous pourrez lire en page 4 l'AG des étudiants de Nanterre, qui réaffirme la nécessité d'appeler à la grève générale, et qui s'adresse à l'inter-syndicale nationale. Alors, dans ce contexte, la brutalité du 49-3 d'un côté, et de l'autre, la brutalité de la répression policière. Il faut le dire, depuis maintenant quelques jours, le gouvernement a déchaîné la répression contre les manifestants. L'une des consignes qui a été donnée par le gouvernement, c'est éviter l'installation de points d'occupation devant les lieux de pouvoir. C'est la raison pour laquelle la place de la Concorde n'était plus accessible à partir de vendredi. Donc, on débloque les piquets de grève, on réquisitionne les travailleurs, non sans mal de la part des forces de l'ordre, parce que très souvent, les piquets se reforment à peine les forces de l'ordre parties. Et puis, des centaines de manifestants qui ont été arrêtés depuis jeudi dernier. Beaucoup d'entre eux, on le voit sur des vidéos, ont été rangés et mis à genoux, main sur la tête, alignés tête au mur, ça nous rappelle de bien mauvais souvenirs, entourés de policiers armés. Et donc, un déchaînement de la violence qui montre qu'il s'agit d'une consigne venue du sommet de l'État. Et vous pourrez lire d'ailleurs en page 16, le communiqué du POID à ce sujet, intitulé « Le droit de grève et les libertés démocratiques sont menacés », qui revient notamment cette fois-ci sur les raffineries, puisque deux raffineries ont été hier, comment dire, prises à partie par les forces de l'ordre, celles de Donge et celles de Fosse-sur-Mer, avec des premières réquisitions de grévistes. Même le syndicat de la magistrature s'indigne de la violence du maintien de l'ordre accompagné de cette répression policière. Et la presse cite le témoignage d'un commandant de compagnie de CRS qui déclare, je le cite, « On est à la veille d'une insurrection, j'ai peur qu'un de mes gars tue un manifestant. Emmanuel Macron s'amuse à un jeu très dangereux. » Donc vous voyez que même ceux qui organisent la répression, d'une certaine manière, sont très inquiets des conséquences que pourrait avoir l'orientation du gouvernement dans ce domaine. Et puis nous revenons en page 4 sur la discussion qui a eu lieu autour de la motion de censure, ou plutôt des motions de censure, puisqu'il y en avait deux qui étaient présentées lundi. Alors, du point de vue à droite, il n'y a rien de surprenant. C'est-à-dire que tout le monde protège les institutions de la Ve République. De Courson explique que tout ça s'est passé dans le respect des institutions. La députée du Rassemblement national explique que c'est l'utilisation qui est faite de la Constitution qui n'est pas bonne. Quant aux représentants des Républicains, sans surprise, il nous explique qu'il veut s'opposer à ceux qui assument de vouloir détruire les institutions de la Ve République. Enfin, à gauche, on a quand même des choses un peu surprenantes. Par exemple, le député du PC d'Arréville dit qu'ils veulent montrer que nos institutions ne sont pas totalement inopérantes. Quant à Mathilde Panot, la députée LFI, elle appelle Macron à réparer le pays en annonçant un référendum ou une dissolution. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, quelque chose qui se situe parfaitement dans le cadre des institutions de la Ve République. Une Ve République, je l'ai dit, qui déchaîne la violence, une Ve République qui veut enrôler nos jeunes dans l'armée. Et à nouveau, page 5, nous revenons sur la question du SNU. Page 5 et page 16, tout de suite, j'attire l'attention des lecteurs sur l'appel de 200 enseignants publiés en page 16 contre le SNU, qui a connu aussi, tout comme la pétition des jeunes, un écho considérable. Mais je reviens à la question de nos jeunes, qui expliquent, ce n'est pas en page 5, excusez-moi, c'est en page 7, qui font, comment dire, le parallèle entre les chantiers de jeunesse de 1940 de Pétain et le SNU obligatoire de 2024. Et c'est vrai qu'il y a des similitudes. En juin 40, le régime de Vichy supprime le service militaire obligatoire et le remplace par les chantiers de la jeunesse française. C'est un stage de six mois. En 41, ils deviennent obligatoires pour tous les jeunes hommes. Et c'est exactement la même chose avec, aujourd'hui, le SNU. Et donc, nos camarades jeunes reviennent sur la mission d'intérêt général de 84 heures qui est inclue dans le SNU, rémunérée, je rappelle, à 1,28 euros de l'heure, pour de vrais emplois. Les emplois décrits, ce sont les hôtes d'accueil, l'aide à la personne, les métiers du domaine de la santé et de l'éducation. Et donc, ils expliquent que pour les 800 000 jeunes qui seront concernés chaque année, le volontaire n'est pas soumis au code du travail, selon les textes officiels, ni aux règles de la fonction publique. Donc, vous voyez, c'est en dehors de tout cadre législatif qu'on pourra exploiter à outrance ces milliers de jeunes, tout ça pour alimenter, comment dire, l'armée, pour aller faire la guerre. Je vais y revenir dans deux minutes. Mais avant ça, deux mots sur les autres grèves qui se développent. Très rapidement, vous verrez, il y a un syndicaliste enseignant qui dit à propos d'une mobilisation pour la défense d'une classe, c'est une grève deux ans d'un, c'est-à-dire à la fois la défense de la classe et à la fois la question de la réforme des retraites. Et vous verrez qu'il y a un article sur trois mobilisations qui se sont développées au cours de la dernière période, dans les Bouches-du-Rhône, contre la fermeture de classes, à la salle Véta sur Agout dans les Raux, avec des mamans qui ont organisé un groupe de femmes pour organiser la bagarre contre la fermeture d'une classe. Et puis dans la Creuse, où six classes doivent fermer, où 400 personnes se sont rassemblées devant la préfecture à Guérée le 18 mars dernier. Et puis bien sûr, puisqu'on en est à la question de l'école, j'en profite pour attirer l'attention sur, en bas de page 5, la conférence « L'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap » qui s'est tenue le 18 mars, et qui revient sur la situation dramatique des enfants, des élèves handicapés, puisque 2 500 enfants handicapés sont en attente d'une place dans un institut médico-éducatif, NIME, et qu'il manque, pour la seule Seine-Saint-Denis, et il manque pour toute la France, 4 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap. Cette assemblée a par ailleurs décidé de constituer des cahiers de doléances et de les amener à l'Assemblée nationale le 29 mars prochain. C'est-à-dire mercredi prochain. Et puis, j'en viens aux questions… Alors, vous verrez en pages 8 et 9 que le CFN du Parti Auréen Indépendant-Démocratique s'est tenu ce week-end, avec le compte-rendu de ses travaux, mais j'en viens tout de suite aux pages internationales. D'abord, quelque chose de tout à fait surprenant, sur des scènes de guerre à Cahors. Il est 7 heures du matin, ce vendredi 10 mars. La force Orion investit les rues de Cahors. Près de 300 militaires progressent dans les rues pavées du Vieux-Centre. Donc, on croit à une scène de guerre, dénoncée à juste titre par le mouvement de la paix, qui dit en ce moment à Cahors, on joue à la guerre, et qui dénonce les 413 milliards d'euros de la loi de programmation militaire. Donc, vous imaginez, c'est quand même une situation assez incroyable. Mais contre cette guerre, contre ces guerres, contre ces crédits de guerre, eh bien, il y a eu une marche extrêmement importante à Washington, le 18 mars, contre la guerre, contre tous ces gouvernements, que ce soit le gouvernement Biden, mais aussi tous les autres, qui accordent des milliards à la guerre pour aller défendre des intérêts qui ne sont pas ceux des travailleurs. Les mots d'ordre étaient les suivants, c'est à l'appel de la coalition anti-guerre, financer les besoins du peuple, pas la machine de guerre, pour la paix, démentions l'OTAN, la voie de la paix en Ukraine, deux points, la négociation, pas l'escalade, le capitalisme américain est accroché à la guerre, etc. Et je pense qu'au moment, effectivement, où la Pologne et la Slovaquie, qui sont membres de l'OTAN, viennent de décider de livrer des avions de chasse au gouvernement Zelensky, et donc, à nouveau, de franchir un cran dans l'escalade de guerre, il est important qu'au cœur même de la bête, si je puis dire, il y ait une coalition anti-guerre, et des travailleurs et des militants ouvriers qui décident de combattre cette guerre. Pour terminer, deux questions. Une dont vous avez certainement entendu parler, c'est la faillite de la Silicon Valley Bank. aux États-Unis. En fait, c'est une banque spécialisée dans le financement des startups qui a fait faillite. Et c'est la plus importante faillite, avec une autre banque, c'est la plus importante faillite depuis la chute de Lehman Brothers à l'origine de la crise de 2008. On s'en souvient, on s'en souvient des conséquences, notamment pour les travailleurs américains. Et effectivement, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que ce système capitaliste à bout de souffle, comment dire, possède le capital financier qui est en grande partie un capital financier fictif, basé sur la spéculation, et qu'à un moment donné, tout ça s'écroule et donne les faillites de banques en cascade, puisque tout le monde est très inquiet, il n'y a pas qu'aux États-Unis, que la situation est inquiétante. Et d'ailleurs, Biden a décidé immédiatement de prendre les mesures nécessaires en sortant des sommes colossales pour garantir les dépôts des investisseurs. On sera, j'imagine, à emmener et revenir, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont les travailleurs qui paieront, c'est toujours les travailleurs qui payent pour les faillites de banques. Et puis, très important, Asina Saded, vous savez, notre camarade afghane de la gauche radicale d'Afghanistan, qui était, comment dire, présente au meeting à l'occasion du 8 mars, revient sur la situation des femmes en Afghanistan depuis le retour des talibans. Elle explique, vous verrez, en page 13, comment les femmes se battent pour la liberté, le travail et l'éducation. Et en particulier, alors, elle revient sur plein de choses qu'on a déjà expliquées dans le journal, mais enfin, je pense que c'est toujours bien de revenir sur ces questions. Et elle explique comment, il y a quelques semaines, c'était le 8 mars, 650 femmes et jeunes filles, ont organisé une lecture publique de livres pour protester contre la fermeture des écoles et des universités. Je rappelle que les femmes et les jeunes filles sont totalement privées de l'accès à l'école. Bon, et je pense qu'on sera amenés là aussi à revenir sur ces questions, puisque nous avons décidé d'une campagne sur laquelle la tribune des travailleurs reviendra. Voilà pour ce numéro. Eh bien, à une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501